voilà mon copain interview au vert pas possible il me dit quand je lève le bras et voilà un francophone martien là on était dans la traduction et je faisais une liste de mots comme ça en pensant avant avant propos puisqu'on n'est toujours pas sorti parce qu'elle était la première question voilà la langue une forme d'esquissier des boucher de parler du monde alors je partais sur la racine du terme là la traduction tout ça pas en regardant pas dictionnaire non en attendant là mon ami comme tous les portugais où les brésiliens arrive toujours super en retard je pensais à la transduction translation transfert ça c'est très intéressant même pas une psychanalytique voilà transfert entre le sujet l'objet est ce qu'on va à s'imaginer dans notre langue ce que nous on pense en notre langue qui serait l'adaptation qui conviendrait c'est que l'expression dans notre langue tous les comptes transfert contre transfert mais aussi transgenre transmitarité transmutation parce que il y a là une question de changer on passe d'une planète à l'autre d'une organisation d'un monde à l'autre d'une écriture à l'autre donc on doit pouvoir avoir la capacité de se transformer en chacune d'entre elles ont donc à la fond dans les contenir en nous même et il faut qu'en même temps s'évanouissent ou qu'on disparaît de façon à pouvoir transmettre à chacun de ces éléments là dans les concepts qui puissent être introduits par eux c'est une opération de transmutation tout à fait ce qu'on a en alchimie et le sujet lui même est transformé dans ce processus donc ça c'est une question très intéressante il y a la translittéralité c'est-à-dire aussi ne pas interpréter les choses dans un sens unique d'accord avec un système français qui est hérité d'une culture d'un schéma dont on n'a pas les connaissances et l'imitation et ses contraintes et donc être incapable de transposer quelque chose qui dépasse le cadre là voilà alors on utilise des grillages de lecture on est limité par les mots et les concepts à l'intérieur d'une culture et d'une langue même qui nous empêchent de pouvoir transmettre toute la richesse et la diversité et les enseignes qui n'existent pas encore n'ont pas été travaillées dans ce processus moi personnellement je ne comprends pas ce problème là dans la traduction de l'air de fastugués aux œuvres psychanalistes par exemple il y a tout un travail intérieur qui est fait au cours du dixième, du dix neuvième tant de la part des français que des allemands sur les parcours de l'inconscient, de ténèbres de soi-même des parcours des romantiques, de tout le non-dit, de tout le non-transmissive, de tout le non-conceptualisable de tout le non-rationalisable et voilà ce vocabulaire qui s'est construit en même temps avec l'apport d'autres cultures parce qu'on connaissait mieux les langues orientales, on s'enrichissait aussi les allemands comme grands philologues, ils connaissaient bien mieux aussi les origines des termes grecs donc là il y a eu tout un travail en psychanalyse et c'est curieux de voir que par exemple ces termes là quand ils ont été transmis en anglais soit par leur versant dans la psychologie anglaise comme aussi aux states par l'évolution que la psychanalyse a eu aux states voilà tous les problèmes s'imposent le passage de concepts, de schémas, donc de lecture envers des cultures qui sont différentes parce que les phrases et les mots n'existent pas séparément ils sont en rapport entre eux, ils existent entre eux donc c'est comme si tu étais à l'intérieur d'un système de planète, d'interdépendance et puis tu devrais pouvoir transposer ça dans un autre vocabulaire qui ne correspond pas forcément c'est pas la traduction littérale des termes étymologiquement quoi qu'il va correspondre peut-être à l'état d'esprit c'est vraiment capter ces états d'esprit pour ne pouvoir traduire pas d'autres mots alors jusqu'à quel point n'es-tu pas en train d'intérêt de changer ce que l'auteur à l'origine voulait dire bon, ça c'est tous les problèmes que l'acte de traduire pose mais ça pose aussi une autre question c'est-à-dire je ne peux traduire quand je suis habité par plusieurs langues à la fois quand je suis travaillé par elles et ça, ça présuppose aussi, je crois, quelque part non seulement la capacité d'aller vers l'autre donc d'avoir un esprit ouvert de manière à pouvoir comprendre et voir d'autres manières de penser, d'être, d'exister mais aussi d'avoir vécu avec d'autres gens et d'avoir travaillé dans d'autres langues bon, moi j'ai pensé en français, dormi en français, manger en français, faire la même en français, discuter en français bon, donc, voilà, je suis habité, travaillé par cette langue on peut l'être de par notre parcours de vie, par d'autres langues le fait qu'on a eu des parents, par exemple, qui ont parlé des langues différentes il y a d'ailleurs une discussion très intéressante qu'on a conscience que le plus de bon cas est plus développé chez les enfants qui ont été bilingues dès la naissance ouais, je crois que oui, parce que voilà, on revient à bon vis quel était le début de l'interview chaque langue est une manière d'organiser, d'agencer le monde alors voyons encore, quelle est la manière, qu'elles sont liées les origines étymologiques, culturelles et autres des termes, on voit les langages, les branches du langage l'indo-européen, comment tout ça se transforme quoi ce sont là, se forme-t-il ? par exemple, on a un champ lexical il y a beaucoup de monde oui, il y a un champ lexical immense par exemple, chez les Inuits sur la neige, en Pôle Nord ils ont plus de 30 termes pour désigner le blonde histoire curieuse que Marie Dario Secor et puis aller plus loin dans White cette digression intéressante sur l'affaire mais bon, et là, tu vois, il faut aussi que tu aies un apport anthropologique pourquoi certains peuples de la mer indienne n'emploient pas les temps verraux qui impliquent le futur ou le passé mais seulement un présent conjugué avec différentes versions pourquoi certains peuples n'emploient pas le sujet le jeu n'est pas sûr